Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on entend souvent parler de la marche des bookmakers et bien moi ici je vais vous montrer comment la calculer en pratique mais avant n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne youtube en cliquant sur le bouton s'abonner alors je vais vous montrer pas à pas c'est pas très compliqué quelle est la formule à utiliser pour calculer cette fameuse marche des bookmakers pour ça il suffit d'ouvrir soit une feuille excel ou soit d'utiliser pardon une calculette alors la marche du bookmaker c'est quoi eh bien il faut savoir que sans marge un bookmaker ne ferait pas de profit si un bookmaker fait un bénéfice sur le long terme c'est parce qu'il applique une marge sur les vraies cotes une vraie cote c'est une cote de due pour un pile ou face et si un bookmaker applique les vraies cotes eh bien la marge est de 0% et avec ça il ne ferait pas de bénéfices il ne ferait pas de pertes sur le long terme mais comme le but du bookmaker c'est de tirer un avantage et d'obtenir un avantage sur les parieurs celui ci applique une marche alors en pratique je vais prendre le marché 1 x 2 le marché le plus connu ok et je vais reprendre les cotes d'un match derby ou higan qui a lieu ce soir sur unibet.be je vais prendre les trois cotes 2,05 3,35 pour le match nul et 4 pour la victoire à l'extérieur donc une fois que l'on a écrit une cote il suffit tout simplement de calculer la probabilité liée à cette cote la probabilité liée à cette cote c'est simplement l'inverse de cette cote ok on voit ici 1 divisé par la cote qui est au dessus et donc ça me donne les trois probabilités suivantes alors en toute logique quand je somme ces trois probabilités je dois arriver à 100% puisque j'ai couvert tous les événements possibles ok or quand je somme les trois probabilités j'obtiens 103,63% et bien la différence qu'il y a entre ça et 100% c'est la marche du bookmaker ici 3,63% ok ça veut dire en gros que surtout toutes les mises que le bookmaker reçoit ok sur toutes les mises et bien il ne redistribue pas 100% de ses mises au parieur mais redistribue environ 100% moins 3,63% donc il redistribue moins ok donc voilà la méthode et la formule pour calculer la marche du bookmaker de votre bookmaker de manière rapide plus cette marge est élevée plus le bookmaker a un avantage sur les parieurs plus il sera difficile pour vous de faire des gains sur le long terme ok c'est un handicap à surmonter et plus cette marge est grande plus ce handicap est grand pour atteindre le profit et donc ici j'ai fait avec une idée de point mieux j'obtiens une marge de 3,63% il faut savoir que c'est une marche très raisonnable pour un bookmaker sur certains marchés alors on peut atteindre jusqu'à 7 8 9 10% ok sur certains bookmaker aussi donc ici on est dans un cas où unibet.be applique une marge très raisonnable sur ses cotes deuxième exercice je l'ai fait on peut le faire pardon avec pinacle c'est le même match alors les cotes sont légèrement différentes donc ici je retiens que pour par exemple unibet nous avions 3,63% ok maintenant je vais calculer pour pinacle donc on a un code de 2,08 3,39 donc on voit toujours un peu supérieur et 3,95 là c'est un peu inférieur la marge de pinacle est de 2,89% donc encore inférieur et pinacle est connu pour appliquer une marge de 2% je suis presque persuadé que c'est 2% j'hésite avec 3% 90% de chance que c'est à 2% la marge qu'il déclare appliquer là on voit qu'elle a 2,89% c'est très très raisonnable encore une fois encore moins que unibet qui était déjà très bien ok donc voilà c'est une méthode très simple que vous pouvez appliquer sur votre bookmaker chez vos bookmakers et comme ça avoir une image ou une idée mais en fait de l'avantage que votre bookmaker a en général sur tous les parieurs ok évidemment le but du jeu c'est d'aller chercher un bookmaker qui applique la plus petite marge possible et si on peut avoir une ça n'existera jamais un bookmaker qui applique des marges de 0% ok mais en tout cas si on arrive à descendre à 2,3% je trouve que c'est très bon pour un bookmaker ok vous verrez vous pouvez faire peut-être l'exercice sur un bookmaker argent ou sur encore d'autres types de marchés genre over under ou les deux équipes marque ok vous verrez que parfois vous pouvez arriver à des marges de 10% et aller compenser cet handicap c'est vraiment une grosse difficulté pour tout parieur ok j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui est un peu plus on va dire un peu plus pratique qu'à l'habitude mais aussi utile si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à me laisser un like et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo au revoir